Comme son prédécesseur, il est haut fonctionnaire d'une institution internationale et comme elle, il tombe dans une situation urgente. Au moment où la Sanecabouré prend fonction, les dossiers chauds attendent déjà le nouveau ministre de l'économie et des finances. Et le plus brûlant d'entre eux est sans doute le sacro-saint fonds commun des mouvements syndicaux. Non, je ne pense pas qu'ils veulent qu'on revienne sur les fonds communs. Le fonds commun n'a pas été supprimé. C'est une loi, la loi plafonne. Les partenaires sociaux sont autant que vous, des patriotes. Des patriotes qu'il va falloir pourtant remobiliser. Et le nouveau patron de l'économie burkinabé sait déjà comment s'y prendre. Dans mes premiers mois, c'est de ramener la sérénité. Parce que vous savez que nous ne pourrons pas réaliser des progrès substantiels si nous n'avons pas la sérénité au niveau de notre maison. Donc on nous fera en sorte qu'il y ait la sérénité et rapidement que tout le monde retourne au travail. Un travail à réaliser à la suite de celui mené pendant trois années par la désormais ex-ministre de l'économie et des finances. Je voudrais ici dire que je m'en vais avec le sentiment du devoir accompli, non pas à mes rôles solitaires, mais admiratif de la contribution de tous et de chacun à l'accomplissement de la mission de pilotage de l'économie, des finances publiques, de gestion du développement et d'aménagement du territoire. Au nombre des réformes qu'elle aura menées, on peut citer entre autres l'implantation du budget programme, l'instauration de la facture normalisée, le e-syntaxe pour le paiement des impôts en téléprocédure, la plateforme Silivie pour les services des douanes, des actions comme l'appurement de la dette intérieure et la mise en place du PNDS sont aussi à relever.